bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 23 septembre 2021 il est déjà 23h41 ce soir le film qu'on a regardé c'est le film c'est pas le film c'est le film qu'il y avait dans les marvel universe juste après captain america le soldat d'hiver c'était de avengers l'ère d'ultron ou l'âge d'ultron age of ultron avec robert donne et junior chris m swartz mark ruffalo chris evans scarlett johnson jeremy renner james spader samuel lee jackson et d'autres acteurs alors c'est un film qu'on avait vu une fois au cinéma donc il ya longtemps et du coup on l'avait acheté en dvd et c'est ce soir c'est la première fois qu'on regarde en dvd donc du coup c'était la deuxième fois qu'on aurait des films de quoi ça parle les studios marvel sont fiers de vous présenter le phénomène avengers l'ère d'ultron tony stark créé accidentellement ultron une terrifiante intelligence artificielle qui se jure d'anéantir l'humanité iron man captain america tor et hulk ainsi que la veuve noire oeil de faucon et nick fury doivent s'unir pour se vaincre ultron et sauver l'espèce humaine s'ils le peuvent il ya des bonus documentaire une aventure mondiale alors on n'a peur on a pas regardé le bonus on a vu le film sur télé écran plat le dvd directement sur la ps4 ici dans la chambre en vf doublage vf alors pour les doublages juste une petite remarque après je sais pas si je me souviens plus de quel était le doublage de de l'agent carter dans le premier film captain america mais en ce moment avec zouglut on regarde les épisodes de la série agent carter sur disney disney plus après c'est comme ça que ça se dit et là donc il ya un moment donné dans le film où on voit une pendant quelques instants donc l'agent carter via un enregistrement je crois quelque chose comme ça et du coup c'est pas du tout le même doublage vf que dans que dans la série donc voilà pour la petite remarque ça ne correspond pas du tout sa personnalité la voix qu'ils ont choisi pour le pour le doublage de l'agent carter ouais je crois qu'ils ont réagi d'un chat vomir d'accord sinon alors la technique donc pas de problème le doublage sinon il était bon les effets spéciaux super il ya des scènes d'action qui était incroyable il y en avait certains avec des effets ralentis des scènes d'action avec tous les personnages réunis il ya des moments c'est vraiment incroyable c'est vraiment un très haut niveau technique les effets spéciaux les scènes d'action tout ça c'est pas mal donc on a un peu plus d'émotion que dans certains films marvel on a également des petites blagues des petites scènes assez drôle aussi et c'est un film également qui introduit des nouveaux personnages notamment donc vision la sorcière rouge scarlet witch et et quicksilver donc vif argent français donc trois nouveaux personnages qui apparaissent dans ce film là et puis on voit aussi réapparaître assez brièvement pour l'un et un peu plus pour l'autre c'est falcon et war machine et donc du coup ils vont ils vont faire quelques apparitions mais voilà c'est plutôt des les autres aventures qui sont quand même plus sur le devant de la scène alors pour résumer un petit peu le film sans trop spoiler surtout ne pas spoiler certains événements donc forcément c'est le film qui se passe après les événements relatés dans les précédents films de la phase 2 donc dans la phase 2 il y a eu ironman 3 tor le monde des ténèbres captain america le soldat de l'hiver normalement il y a six films j'en ai appelé les gardiens de la galaxie mais à la du coup ça ils ont rien à faire du tout dans aucun rapport du tout dans dans cette aventure là et puis là il ya il ya cette aventure là donc l'air du tronc et après il y aura encore un film la phase 2 ça sera en ce moment donc voilà ça prend que quelques temps après les précédents films et des événements sortis dans les anciens films avengers qu'est ce que je peux dire donc il y a le combat contre hydra donc qui a qui est revenu un peu sur le devant la scène hydra quand même qui était une entité criminelle qui qui a été créée enfin du moins on pense qu'elle a été créée à l'époque des nazis et de la guerre mondiale d'ailleurs c'est à cette époque là que que captain america a été augmenté grâce à une expérience et et qu'il est parti en guerre contre hydra donc lui et puis ses camarades qui l'a sauvé et recruté d'une certaine façon si on peut dire avec l'aide de l'agent carter donc voilà donc hydra on peut dire que cette organisation c'est un petit peu comme l'ennemi juré de captain america avec les crânes rouges et puis on a plus trop entendu parler d'hydra sauf que dans le film captain america le saut de l'hiver il s'est avéré en fait que l'hydra avait gangréné le shield et du coup ils avaient pris le contrôle du shield de l'intérieur et du coup c'était un gros problème et du coup il a fallu essayer de trouver une solution solution à ça et donc c'était captain america aidé de black widow à la veille noire qui est ce qu'ils ont eu d'autres raids je me souviens plus moi je crois qu'ils ont envoyé que deux dans le film captain america solid et sur l'hiver il y avait que le captain et black widow où il y avait un autre combattant à leur côté je me souviens plus on a vu pas longtemps donc donc bref donc c'est pour ça que le hydra est revenu un peu devant sur le vent de la scène alors bien que le shield a été démantelé démantelé le problème c'est que parmi les anciens gens du shield il y avait des des gens de l'hydra qui étaient infiltrés à droite et à gauche notamment les scientifiques et donc là le film commence sur une sur une scène d'action où les avengers donc sont réunis et partent à affronter donc une des bases de l'hydra ainsi que l'un des généraux et c'est là qu'ils vont faire la connaissance des frères maxi des frères maximov enfin les frères et soeurs maximov donc quicksilver et scarlet witch et donc du coup on va en prendre certains événements du passé alors il faut savoir que le problème c'est que à la base scarlet witch et quicksilver c'est des mutants donc qui ont une mutation génétique comme les x-men magnéto etc le souci c'est qu'à l'époque où le film a été tournée tout ce qui était x-men et compagnie donc au niveau des droits ça appartenait à la 20 saturday soit 20 saturday fox alors évidemment marvel avait certains droits mais pas la totalité des droits donc c'était un petit peu compliqué et disney était arrivé avait racheté marvel tout ça donc du coup pour éviter des complications juridiques ils ont pris certaines libertés lorsqu'ils ont présenté dans ce film là donc la sorcière rouge et et quicksilver donc évidemment donc ils ont bien le leur nom prénom mais après ils ont ils ont modifié un petit peu leur passé leur histoire et ils ont fait en sorte en fait que 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 dans cette histoire là le ils ont perdu leur famille et leur maison était détruite et une des armes avait la marque des fabriques des starks et donc forcément il voue une haine une haine féroce à tony stark et du coup ils vont de s'opposer aux aux vengeurs donc ça va être dans le premier dans le premier temps des adversaires pour les avengers et donc du coup ils sont dans enfin voilà j'ai essayé de ne pas trop spoiler mais voilà une autre liberté qu'ils ont prise concernant leur truc alors on n'en sait pas plus pour leurs parents mais si vous lisez les comics ou si vous faites des recherches sur internet vous saurez que l'un de leurs parents l'un des deux parents des des maximov est vraiment très célèbre dans l'univers des x-men je vous dirai pas qui mais bon voilà et donc voilà une autre liberté qu'ils ont pris donc sur eux c'est qu'ils ont dit que c'est je sais plus le mot exact mais ils ont parlé de d'humains augmenter ou ou je sais plus quoi et que leur pouvoir en fait n'est pas dû à des mutations donc du coup tout ça pour ne pas avoir de problème de droits d'auteur et autres mais qu'ils tiennent leur pouvoir de d'expérience menée par hydra sur eux et grâce au sceptre de voler à loki et qui est le sceptre donc qui a une pierre d'infinité donc c'est un peu le bazar ils ont un petit peu bricolé ça au niveau de l'histoire des façons à ce que ça passe et que et que ça fasse la faire bon ça va mais bon quand on connaît l'histoire des vraiment des maximov et quand on est fan des x-men donc moi parmi l'univers marvel les mais ma première préférence depuis toujours quand je suis gamin je lisais surtout les x-men et après spider-man les avengers je connaissais un petit peu mais pas plus que ça je les ai lu plus tardivement mais voilà donc pour moi c'est c'était surtout marvel x-men et spider-man donc touché à l'univers x-men en modifiant des trucs comme ça ça me plaît pas trop quoi mais bon après ça ça passe quand même voilà je tenais quand même à le dire sinon donc bref donc et suite à à une vision donc que que tony stark a eu à cause du pouvoir de de wanda du coup il va se se mettre à faire des expériences cybernétique et en voulant créer une entité artificielle artificielle pour aider à sauver le monde et à protéger surtout ses ses frères d'âme pour pas que les avengers donc subissent un avenir dramatique donc tony stark créé par erreur et ultron le problème c'est que l'expérience va mal tourner et ultron donc qu'on voit peut-être ici sur l'image non même pas on veut pas sur le boîtier c'est un boîtier standard comme ça donc on ne voit pas là mais ils seront donc du coup va va décider donc de vouloir s'en prendre à l'humanité et va se faire il va se faire aider il va se créer une armée et donc les avengers dont vont essayer de traquer ultron et tous les les armures qui fabrique de façon à régler le problème à sauver le monde sauf que le problème c'est que face à tous ces événements il va commencer à voir une graine de conflits qui va naître notamment entre captain america et iron man donc après si vous connaissez le film captain america donc trois donc mais j'ai un trou de mort civil war voilà si vous connaissez captain america si vous voir civil war vous savez qu'il ya un profond conflit entre captain america iron man et c'est dans ce film là que va y avoir les les premières germes tout ça donc voilà tony stark en voulant faire bien et en voulant protéger ses amis donc il a créé par erreur ultron et du coup le fait que certains vont prendre parti pour certaines personnes et d'autres pour d'autres personnes à sachant que Que qu'on s'appelle que hulk n'a pas n'a pas su d'une supporte n'a pas supporté de s'être fait manipuler pas par vanda par honda donc ça va il ya déjà un début de deux camps qui vont se former et il va y avoir des soucis mais finalement évidemment comme tout tout film qui a un vrai happy end donc où tout est bien qui finit bien donc finalement donc avec un ennemi commun ultron finalement donc les avengers vont tous se réconcilier et vont tous aller combattre en tout temps tous ensemble main à la main ultron grosso modo c'est ça le speech sans l'instant trop spoiler parmi tous les films des phases alors je compte pas les films qui marraient qu'ils ne sont pas dans les phases mais en comptant tous les films des phases phase 1 et phase 2 c'est parce que c'est vrai que je me suis fait un petit peu spoilé mais j'ai malgré avoir fait attention que certains personnages allait décéder dans avengers infinity war et endgame donc je sais plus dans lequel mais bon voilà j'essaie de ne pas trop avoir d'infos à tant que je n'ai pas vu les films mais là c'est vraiment le premier film avengers où il ya un mort dans l'équipe enfin dans un avenger donc je ne dis je dirais pas lequel mais c'est à voilà c'est dans ce film là où il ya moi le premier avengers qui meurt et et donc il ya des nouvelles recrues qui sont présentés de manière officielle alors il ya des années des avengers qui sont recrutés là sur le sur le pour le combat qui par les coups par les circonstances mais à la fin donc lorsque le combat est terminé plus évidemment on pressent qu'il y aura d'autres combats à mener donc les nouveaux avengers nouvelle recrue sont sont présentés de manière officielle et donc on voit quatre nouveaux avengers donc à apparaître dans l'équipe donc la sorcière rouge vision falcon et war machine voilà donc pour un avenger qui tombe il y en a quatre qui sont recrutés alors il y a deux génériques il y a une scène inter générique une scène vraiment très très court très briève où on voit le grand méchant de l'histoire qui est qui qui est au centre des pierres d'infinité tout ça donc on le voit brièvement mais c'est vraiment très bref et bizarrement d'habitude lorsqu'il ya deux génériques il y a une scène inter générique une scène post générique donc là j'ai attendu jusqu'au bout on atteint jusqu'au bout et il n'y avait pas de scène post générique à la fin juste une petite scène inter générique donc voilà ce que je peux en dire donc c'est un film dans la continuité des films marvel donc si vous regardez les phases il faut les voir dans l'ordre et celui ci il faut avoir vu d'autres films avant de voir celui ci sinon c'est un petit peu dommage vous rater un bout de l'histoire sinon Voilà donc très très sympa pas le pas mon préféré mais un bon film avenger on va aller ensemble maintenant la fiche wikipédia avenger l'air d'ultron en anglais avengers azur fultron est un film de super héros américain écrit et réalisé par joss whedon qui avait déjà fait réaliser le premier avenger sorti en 2015 il est basé sur l'équipe de super héros tiré de comics marvel les avengers 2015 donc ça fait six ans maintenant ce film est la suite d'avanger qui avait été aussi écrit et réalisé par joss whedon sorti en 2012 il compte comme la onzième étape de l'univers cinématographique marvel débuté en 2008 et fait partie de la phase 2 tout comme son prédécesseur le film rassemble les acteurs des différents franchises subhéroïques habituellement séparés parmi lesquels iron man tony stark tork hulk bruce banner captain america steve rogers natasha romanoff clint barton là il précise pas mais c'est aïe de faucon et à nick furie il y en a deux autres mais il est ici il mentionne pas là bizarrement le film même à trois autres non ils disent pas tout le monde ici là bon bref le film a été tourné principalement au studio de sheperton à le comté de serré en angleterre mais aussi en corée du sud au bangladesh dans l'état de new york dans plusieurs endroits du royaume uni et aussi dans la vallée d'aost en italie est-ce que c'est de là vient le jambon jambon d'aoste peut-être pour le cas de la corée du sud le film bénéficiait du programme d'incitation du conseil du film coréen qui prend en charge 30% du coût de production locale une clause incluse dans le contrat entre marvel et le gouvernement sud coréen statut que la corée du sud doit être montré comme un pays moderne et de haute technologie sans aucun aspect négatif avenger l'air du tronc a reçu des critiques généralement positifs et a rapporté plus de 1,4 milliards de dollars dans le monde entier faisant du film le quatrième plus grand succès cinématographique de 2015 et huitième plus grand succès cinématographique de tous les temps de suite avenger infinity war et vager endgame réalisé par antony et joe russo ont suivi la première à sortir en 2018 et la seconde en 2019 lesquels ont également toutes deux rencontré un énorme succès international oui je n'ai pas dit mais il ya un petit roman c'est dans ce film là entre black widow et hulk alors c'est vrai que ça peut être un petit peu étonnant mais je connais pas trop son histoire dans les comics marvel mais pareil qu'elle a tendance à avoir accumulé beaucoup d'aventures avec les autres super héros dans le film précédent captain america et le soleil hiver elle a un début de flirt avec captain america mais lui fait comprendre qu'il n'est pas intéressé donc c'est assez bref mais là il ya vraiment un truc donc hulk donc lui bruce manier il fait comprendre que avec sa malédiction son pouvoir c'est pas pour lui les histoires habituelles sauf qu'elle black widow elle est vraiment accro à lui et elle fait comprendre à de nombreuses reprises voilà pour la petite la petite anecdote alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre synopsis résumé détaillé donc ça je vais pas lire tout ça résumé détaillé c'est très très détaillé alors la scène intergénérique un coffre fort s'ouvre à l'intérieur duquel se trouve un gantelet doré pour gaucher je ne vais pas dire la suite pour pas trop spoiler mais bon même si on devine alors la fiche technique réalisateur joss whedon avenger et joe filtront budget 250 millions de dollars us film de super héros 142 minutes sorti en belgique france et suisse le 22 avril 2015 aux états unis le 1er mai 2015 casting alors robert donnais junior iron man chris evans captain america chris m emsworth tor marcu fallow hulk scarlett johnson black widow jeremy rainer et de faucon james spader ultron samuel et jackson nick fury don shiddle war machine aaron taylor johnson piétro maximov donc et quicksilver ou vif argent elizabeth olsen vanda maximov scarlett witch donc la sorcière rouge paul bethany vision jervis kobe smulder maria hill antony mackie sam wilson le faucon c'est mais c'est pas le faucon sinon après on confond avec des faucons et sam wilson c'est falcon plutôt ils ont marqué le faucon mais c'est falcon ailey atwell peggy carter idris elba eindal linda cardellini loura barton stella skarsgård docteur eric selwig claude akim docteur helen show thomas kressman baron von struecker andy serkis ulysses claude julie delpy madame b mentor de natasha romanoff lou ferrino hulk henry goodman docteur list hulk pour la voix alors kiri condon friday stanley qui fait un caméo josh brolin caméo donc dans la scène intergénérique tom middleston loki dans une scène coupée c'est dommage fey sewell la scientifique du hub hauslo ah oui une petite interrogation qu'on se posait avec zeoglut après on n'est pas sûr mais on a déjà regardé la première saison de l'agent carter et on a commencé la deuxième saison et on a vu dans la première saison m'ont donné qu'un los qui vont en russie il y a un genre d'organisation terroriste qui appartenait qui était liée à comment ça s'appelle le oliviatan voilà sous le surnom connu sous le surnom de l'éviathan donc ils vont là bas mener l'enquête sur place et ils découvrent en fait que que des des filles élevées toutes petites sont entraînées à devenir des tueuses professionnelles et des agents doubles des espionnes en même temps et très dangereuse et on sait pas énormément de choses sur black widow mais on sait qu'elle a eu un passé trouble dans le camp des pas très gentils en russie et qu'elle apparemment elle a subi un genre d'entraînement assez difficile et qui peut et du coup ça fait quand même assez écho avec ce qui s'est passé avec le l'éviathan donc est-ce qu'elle aurait subi le même genre d'entraînement ou qu'elle aurait été dans une surcursale un peu plus récente alors que le l'éviathan était démantelé mais bon après c'est comme l'hydre hydra donc je sais pas je sais pas quel est le lien avec black widow mais ça fait ça ressemble un petit peu donc voilà c'est pour la petite question qu'on s'est posé à montrer alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur wikipédia ça parle du développement de la pré-production distribution des rôles tournage donc il ya beaucoup de deux paragraphes c'est très très long la bande originale post-production promotion sortie à l'accueil critique avenger l'air du tronc est globalement bien reçu 75% sur 360 critiques sur hot and tomatoes pour une moyenne de 6,7 sur 10 un score de 66 sur 100 sur métacritique pour le cas de 49 critiques toutefois en france l'accueil est plus mitigé sur l'eau ciné 22 critiques lui attribuent une moyenne de 2,9 sur 5 mais les spectateurs lui attribuent une note moyenne de 4,1 sur 5 cinéma score apporte que le film le public a donné au film une note de a sur l'échelle de a plus a f ce qui est plutôt très très bon richard repère de chicago sun time donne au film 3,5 sur quatre étoiles un jour au film avenger pourrait couler sous le poids de ses propres génialités je veux dire combien de fois peuvent peuvent peuvent-ils sauver le monde mais ce n'est pas ce jour-là peter travers du magazine running stone déclare que l'air du tronc a été et tout tout un a été de feu d'artifice emballé un seul film il just we don't prend quelques mauvais virages et créent un fouillis lorsque l'action devient trop dense mais il mêler trappe comme un prose concevant un spectacle et qui est pique dans tous les sens du terme après ça parle du box office avec un démarrage record de de plus de 200 millions de dollars de recettes lors de la première semaine il ya des récompenses des nominations pas mal d'hominations ouais beaucoup après ça part l'exploitation promotion commerciale et produits dérivés forcément il y en a et un film jeu vidéo avenger qui avait l'air intéressant sur la playstation 4 et autres consoles au début ça m'intéressait beaucoup mais quand j'ai vu toutes les critiques tout ça et que c'était finalement devenu un shooter-looter j'étais beaucoup moins intéressé donc je le prendrai peut-être un jour mais vraiment c'est une promotion à pas cher gégé c'est pas un jeu que je mettrais sous 100 euros quoi mais après s'il est dans les 10 euros pourquoi pas après ça parle l'édition en vidéo la présentation sur le site amazon en avril 2015 affirme que le dvd bourré contiendra une version longue du film et une fin alternative en bonus alors je regarde les les bonus documentaire une aventure mondiale non il n'y a pas de de faits alternatifs dans mon dvd en tout cas peut-être dans le blu ray n'est pas dans le dvd les versions numériques et blu ray incluent un making of des commentaires audio des scènes coupées un bêtises film où il n'y a pas tout ça dans mon dvd un coffret dvd blu ray recueillant les deux films avant je a sorti le même jour le film est également recueilli dans un coffret blu ray à l'édition limitée de 13 disques pourquoi 13 disques intitulé marvel cinématique univers phase 2 collection a oui une compilation de plusieurs films marvel qui comprend tous les films de la phase 2 l'univers cinématographique marvel ils ont fait un coffret spécial tout phase 2 moi j'avais vu ça sur amazon j'en ai fait un pour la phase 1 pour la phase 2 peut-être pour la phase 3 aussi certainement un bourré bourré 3d les numériques est sorti le décembre 2015 après ça part des suites je vais pas tout lire puisque ça peut spoiler quelques infos pour le dvd donc je l'avais acheté on avait acheté à exoglut lors d'une promotion sur amazon où on pouvait acheter plusieurs dvd ça revenait à je sais plus 15 euros les chais pas combien de dvd enfin une promotion de ce genre et c'est un petit moment qu'on l'avait acheté donc là j'ai plus le prix exact en tête là si je regarde sur amazon là il est à 8 euros 99 expédie vendu par amazon ce qui est plutôt un bon prix c'est rare de trouver que ce soit un hypermarché ou sur internet je parle des vendeurs officiels pas des vendeurs pour des particuliers qui peuvent mettre un petit peu plus ou moins n'importe quoi compris mais c'est rare de trouver sinon dans un prix habituel un film marvel à moins de 8 euros donc déjà 10 euros c'est pas et c'est pas tout le temps donc bon après le film d'être un petit peu donc 8 euros 99 ça me semble un prix assez cohérent après si vous regardez sur sur les autres sites ou sur des vendeurs produits particuliers vous devez pouvoir le trouver neuf entre 5 et 10 euros après si vous cherchez à l'occasion il doit trouver l'entrée 25 euros mais après je sais pas pouvoir et puis faut pas qu'ils aient trop d'ailleurs après il ya plein de sites un site internet j'ai regardé sur amazon il ya aussi la fnac à rebuten et à vinted il ya le bon coin je sais pas il ya plein de sites quoi donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film là il nous restera encore un film pour terminer la phase 2 donc en ce moment donc celui-là on l'a jamais vu avec zoulut moi j'ai lu quelques bd de hantman je connais un petit peu l'histoire donc et je connais deux générations de hantman Si je crois qu'il y en a trois en tout donc il y en a un que je sais que je connais pas du tout je connais le premier et puis celui du film je crois que j'ai déjà vu en bd mais voilà je sais plus c'est le deuxième ou troisième enfin c'est l'univers c'est particulier les hantman où j'avais jamais bien mais c'est pas ce pas mon préféré après le film j'ai jamais vu donc on verra bien ça sera la surprise à demain je pense qu'on le regardera demain on verra allez salut salut tout le monde bonne soirée au revoir